Un décès, celui du sultan Qabous ben Saïd, du sultanat d'Oman, la Mauritanie décrète un day national de trois jours à partir de ce samedi. Une inauguration, celle d'un stade pour la lutte traditionnelle, c'était aujourd'hui par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Un lancement, celui de la neuvième édition du Festival des Arts et de la Poésie d'Ain Farba au Rode del Arbi, c'était hier soir. Voilà pour les principaux titres de votre 21h30 de ce vendredi, de ce samedi plutôt, 11 janvier 2020. Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonsoir. En 21h30, que nous commençons par ce day, la Mauritanie est un day de trois jours à partir de ce jour, samedi 11 janvier 2020. C'est ce qu'a décrété la présidence de la République à la suite du décès du sultan Qabous ben Saïd, le sultan du sultanat d'Oman. Vous l'avez remarqué, la télévision et la radio diffusent les cinq orans. Pas de programme, pas de musique, pas de publicité, sauf qu'il n'y a que les journaux. Et vous l'avez remarqué, l'un de nos indicatifs est sans son. Bon, voilà, donc ce day, c'est à la suite de ce décès. Bien sûr, les drapeaux sont à berne sur l'ensemble des édifices publics et cela sur l'ensemble du territoire national. Eh bien, ce décès est survenu hier soir des suites d'une longue maladie. Le défunt était âgé de 79 ans, dont environ une cinquantaine, à la tête du sultanat d'Oman. Alors, qui était le sultan Qabous ben Saïd ? Une nécrologie signée Abdoula Demeba. Le défunt sultan Qabous ben Saïd, sultan d'Oman, a vu le jour le 18 novembre 1940 à Salala, au sud de la capitale d'Oman. Il est le fils unique du sultan Saïd ben Taïmour et de la princesse Majoun al-Mashani. Après ses étés à Salala, il a fréquenté l'académie militaire royale de Sandhurst en Grande-Bretagne et a eu à étudier en Inde. Il a aussi pu acquérir une formation en administration, particulièrement dans le domaine du gouvernement local. Le défunt sultan d'Oman a aussi accompli une formation militaire avec l'armée de la Grande-Bretagne. Il est revenu en Oman en 1964 et a par ailleurs étudié les lois islamiques et l'histoire de l'Oman. C'est à partir de 1970 qu'il a eu à diriger le sultanat d'Oman en tant que descendant de la dynastie d'Al-Boussaïd. Durant son règne, Qabous ben Saïd a transformé le sultanat. Il est considéré par d'aucuns comme étant le précurseur de la renaissance de l'Oman en impulsant des réformes qui ont touché le secteur économique, éducatif et social. Il a aussi développé l'industrie touristique et a augmenté considérablement le niveau de vie des habitants. Le défunt sultan d'Oman est l'artisan du rayonnement diplomatique de ce pays au niveau du Golfe et dans le monde entier. En plus d'Iran, les 50 ans qu'a duré son règne, le sultanat d'Oman s'est ouvert au reste du monde, sortant ainsi de son isolement. Après un demi-siècle de règne, le sultan Qabous ben Saïd a été rappelé à Jéyer à la suite d'une longue maladie. En tout cas, son successeur a été désigné. Il s'agit de son cousin Haytem ben Tarra, âgé de 65 ans. Il était jusqu'ici ministre du patrimoine et de la culture. Il a prêté déjà serment à l'issue d'une réunion de la famille royale, la famille qui a ainsi validé les choix du défunt. Voilà, je rappelle tout simplement qu'à la suite du décès d'Akabous ben Saïd, le sultan d'Oman, la Mauritanie a décrété un deuil de trois jours à partir de ce samedi 11 janvier 2020, un décret de la présidence de la République qui l'a annoncé. Merci de suivre les JTF de la Mauritania. La suite du journal, la suite du journal avait d'abord une inauguration, celle d'un stade pour la lutte traditionnelle. Cela s'est passé dans la Moukata'a de Sepra, un stade donc inauguré par les ministres de l'emploi, de la jeunesse et des sports. Et cela a la grande satisfaction des amateurs de cette lutte traditionnelle, parmi lesquelles Mélika Nakhli. Le sport est à l'honneur avec l'inauguration d'un stade de lutte gréco-romain dans la Moukata'a de Sepra dans la wilayette de Noak-Chote-Ouest. La réalisation de ce stade en moins d'une année répond au vœu des supporters de la lutte traditionnelle. Ce stade de lutte a été financé sur fonds propres de l'État avec une enveloppe financière de 20,33 millions MRU. Cette réalisation œuvre à la promotion du patrimoine culturel. Comme vous le savez, la lutte fait partie de notre patrimoine culturel. Comme vous le voyez, c'est une arène moderne qui répond aux normes internationales des arènes. Cela veut dire qu'on peut accueillir aujourd'hui toutes les compétitions dans le domaine de la lutte, que ce soit la lutte olympique, que ce soit la lutte traditionnelle, que ce soit au niveau national, au niveau continental, même au niveau mondial. Par ce geste symbolique du ministre de l'Emploi, de la jeunesse et des sports, les jeunes se voient offrir un stade répondant aux normes modernes. L'infrastructure peut accueillir 2 000 spectateurs. Le stade dispose de deux gradins, en plus deux bureaux pour la fédération et de vestiaires pour les lutteurs. Comme vous le savez, c'est une arène qui existe depuis les années 70. Le gouvernement l'a rénové parce que c'est un sport national, c'est aussi un héritage culturel. Cela fait partie de notre culture. Nous sommes venus pour réaffirmer le soutien du gouvernement mauritanien, le soutien des autorités, le soutien du président de la République et du Premier ministre à ce sport qui est extrêmement important. Nous allons lui donner un nouveau souffle, nous allons le redynamiser, nous allons travailler pour qu'au cours de l'année 2020, nous ayons une grande rencontre où il y aura les grands lutteurs. Je voudrais vraiment remercier la fédération nationale de lutte, remercier tous les amateurs de la lutte traditionnelle pour ce joyau que nous leur offrons. Le sport d'une façon globale participe à la cohésion nationale, participe à la solidarité nationale. L'inauguration de ce stade répond à la demande des supporters de la lutte, qu'elle soit olympique ou traditionnelle. Cette réalisation vient concrétiser les voeux, mais aussi couronner les efforts de la fédération mauritanienne de lutte de disposer d'une arène nationale moderne, capable d'arbitrer des manifestations de distanciation continentale et mondiale. Cette inauguration est un jalon de plus dans la promotion du sport. Ce qui était en 1959, date de création de l'arène de Khaya, une terre bâtie et devenue à leur acteur, un lieu de sport, de lutte répondant aux normes des sports internationales. Au grand bonheur des spectateurs se sont succédés des présentations de combats de lutte olympique et de lutte traditionnelle. Cette inauguration va promouvoir la pratique de la lutte de manière générale et du sport traditionnel de manière plus précise, en offrant aux aficionados un cadre et des conditions appropriées. Voilà, on va parler du sport un peu plus tard et on va permettre à Melika de reprendre son souffle. Et en attendant d'en parler, on va faire une page culturelle qui nous amène au Rode del Harbi, précisément une page qui est consacrée au festival culturel d'Ain Farba, un festival dont la neuvième édition est actuellement en cours. Coup d'envoi hier soir, Abdoulah de Mabah. Trois jours durant, la Moukata d'Ain Farba va vibrer au rythme de la neuvième édition du festival culturel d'Ain Farba. Ses rencontres annuelles constituent une opportunité de mettre en avant le trésor culturel dont regorge cette cité historique. Le coup d'envoi de cette neuvième édition s'est tenu en présence de nombreux publics. Le conseiller du ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Mohamed El-Mokhtar Sid Ahmed, a précisé que ce département ministère compte accompagner cet événement culturel, ce qui dit-il conformément aux orientations du président de la République, Mohamed El-Sheikh El-Khazwani, et sous la direction du premier ministre, Ismailou Bouddha El-Sheikh Sidi, afin de montrer la richesse culturelle et artistique dont regorge notre pays. Le conseiller a par ailleurs remercié le président de ce festival pour avoir organisé cette activité. Par la suite, le maire d'Ain Farba, Mohamed El-Sheikh Sidi, a au nom des habitants de cette localité remercié le chef de l'État pour l'importance et la place qu'occupent les citoyens du pays dans le cadre de ses programmes et politiques. Il a ensuite exprimé ses remerciements à l'endroit du premier ministre pour la mise en œuvre des orientations du chef de l'État. Voilà pour le coup d'envoi de la neuvième édition du festival culturel d'Ain Farba. C'était hier soir. Retour à Noix-Chot pour notre page sportive que j'ai annoncée tout à l'heure. Une page sportive consacrée à deux démonstrations. La première est dans le domaine des arts martiaux. La seconde est dans le domaine du football. La première démonstration, cela s'est passée à Sephra. Sephra, qui vous venez de la voir, dispose désormais d'un stade pour la lutte traditionnelle. Eh bien, cette démonstration, c'est dans le domaine des arts martiaux. Alors, qui l'a organisée et de quoi s'agit-il à Minata Khan ? C'est dans son siège à la nouvelle maison de jeûne relevant de la Moukata A de Sephra dans la wilaya de Noix-Chot-Sud que la fédération mauritanienne de Kung-Fu a organisé une rencontre de démonstration de ses élèves qui sont au nombre de 40, qui devront représenter nos pays dans les Jeux africains, maghrébins ou internationaux. La rencontre s'est déroulée en présence de l'international mauritanien Aboubekriba. Prenant la parole à cette occasion, l'encadreur de cette équipe, Salem Val, où le Salek a indiqué que notre pays devra participer au championnat africain de Kung-Fu qui est l'un des arts de self-défense dans lesquels des armes sont manuillées. Il poursuit en indiquant que les charges seront entièrement prises par la fédération mais que pour cela, les mauritaniens devront prendre les plis professionnels parmi cette équipe composée de 40 disciples. Il faut noter que les choix ont été effectués et que 5 mauritaniens professionnels vont représenter nos pays dans les Jeux africains de cet art martial qu'est le Kung-Fu. Voilà cette démonstration de Kung-Fu organisée aujourd'hui à Sephra par la fédération mauritanienne de cette discipline. Donc l'autre démonstration, je vous l'ai dit, elle est dans le domaine du football. Elle était organisée par l'Académie des générations de football. De quoi s'agit-il et où a été organisée cette démonstration ? Éléments de réponse avec Médica Nakhli. C'est sur cet espace situé à Sokogim-PS dans la Mokhata-Aduxar que le staff technique de l'Académie Génération Foot entraîne les jeunes dont l'âge varie entre 7 et 14 ans. Ils sont ainsi formés aux différentes techniques modernes du football. L'Académie a été mise en place en 1999. Elle a débuté ses activités en 2004. Elle compte 110 jeunes en plus de 16 filles qui bénéficient des séances d'entraînement en dehors des heures de classe. Qu'en est-il sur le terrain pour ces jeunes ? L'avis du directeur technique de l'Académie, M. Babakar Ndiaye. Nous sommes dans l'encadrement et la formation de plusieurs catégories, de l'EVI, l'initiation, pré-formation et la formation. Depuis 2003, on se déplace chaque année pour des tournois internationaux de football. Et à chaque fois qu'on se déplace, nous avons un gosse qui est détecté. Et l'Académie a pu créer les joueurs qui sont passés par l'équipe nationale. Il y en a ceux qui sont à l'équipe nationale actuellement. Et il y en a même ceux qui sont à l'étranger. Tous les clubs de 1e et de 2e division qui sont là, vous allez voir qu'en nous, il y a des jeunes qui sont formés sur ce terrain. Nous avons des matériels, on travaille. Et à Gherbat, on a toujours besoin des appuis et on a toujours besoin des soutiens. Quant à l'historique et les objectifs de l'Académie, le responsable administratif et financier de l'Académie, M. Aboubekri Mamadouba, nous en dit plus. Nous, Amad, avons commencé à financer l'Académie en 2003. Avec l'appui du directeur technique et financier, depuis que l'Académie a été créée, on a formé pas mal de jeunes qui jouent maintenant au niveau de l'équipe nationale ou bien dans d'autres équipes de la région. Et l'objectif de la création de l'Académie Génération Foot Amad, c'est vraiment de lutter contre la déperdition scolaire et la délinquance juvénile. On sait vraiment aussi qu'actuellement, le football, c'est un créneau porteur pour les jeunes. C'est notre apport par rapport au développement du pays et par rapport au développement de l'homme britannique. Les jeunes enfants et adolescents au sein de cette Académie Génération Foot sont ainsi protégés des dérives dangereuses liées à la déperdition scolaire. La promotion du sport devient donc une nécessité et non plus un hobby. Donc pour cette page sportive qui était consacrée à cette démonstration organisée par la Fédération Mauritanienne de Kung Fu et l'autre démonstration organisée par l'Académie Génération Foot. Dernière nouvelle de ce journal nous amène à Nualibu, notre capitale économique. Nualibu qui dispose désormais d'un siège flambant neuf de la Banque Générale de Mauritanie pour l'investissement et le commerce en siège qui vient d'être inauguré aujourd'hui. Eh bien, c'est un compte-rendu de l'un de nos corps, cependant permanent là-bas, Mohamed Aliouli Sadek, un compte-rendu revient en français par Amine Takane. Un nouveau bâtiment flambant neuf a été inauguré aujourd'hui à Nualibu, notre capitale économique. Il s'agit des locaux de la Banque Générale de Mauritanie pour l'investissement et le commerce. L'inauguration de ce nouvel édifice s'est déroulée en présence des autorités administratives et communales et en présence des responsables de la Banque. Une occasion pour la présidente de la Banque de situer le cadre de la rencontre avant de revenir sur les aspects techniques et la conception de ce nouvel édifice. Les locaux que nous inaugurons aujourd'hui ont été conçus et exécutés suivant les normes de sécurité les plus rigoureuses dans un style qui allie à la fois modernité et tradition arabo-musulmane. Ils répondent avant tout à un besoin urgent d'accueillir et de servir notre chère clientèle clientèle dans un cadre convivial qui reflète l'image de la banque corporel que nous sommes. Mais au-delà de notre souci d'offrir un endroit adapté aux attentes de notre clientèle, ce bâtiment, de par son architecture, contribuera sans nul doute à rehausser l'image de notre chère ville de Noa-de-Beau, poumon économique du pays. C'est l'occasion ici de remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette réalisation. Le président du conseil d'administration de la banque a indiqué au cours de son discours que l'extension de la banque à Noa-de-Beau fait partie de la nouvelle stratégie et du plan d'organisation des affaires de la banque qui accompagneront tous les nouveaux changements dans le pays. Nous sommes à Noa-de-Beau, grande place du secteur de la pêche. Je me dois de m'acquitter d'un devoir, celui d'exprimer toute la gratitude de la banque à ceux qui ont, contre vents et marées, gardé leur confiance en la GBM pendant cette période de confusion qui vient heureusement de prendre fin. Nous remercions la direction générale de la SMCP et avec elle toute sa hiérarchie pour sa contribution à la normalisation des opérations de la GBM dans ce secteur si vital pour l'économie nationale. Il appartient à la direction et à son personnel de continuer à vous démontrer au quotidien que cette confiance est largement méritée. Il appartient à la banque de continuer à promouvoir la qualité et l'excellence qui ont toujours été les valeurs cardinales de cette institution. Nous procédons aujourd'hui à cette cérémonie, à un moment particulier de l'histoire de notre pays. L'avènement de son Excellence, M. Mohamed El-Sheikh El-Ghazwani, à la présidente de la République, à la suite d'une transition à la fois constitutionnelle et pacifique, est un grand motif d'espoir pour les Mauritaniens en général et pour les acteurs économiques et financiers en particulier. Sa vision et sa méthode nous font espérer une relance de l'économie nationale et une juste allocation des ressources. Le directeur adjoint chargé du pôle commercial de Nouadjibou, Murtaloud Bouzevra, avait précédemment évoqué les spécificités techniques du bâtiment qui selon lui répondront aux attentes des clients grâce à son architecture distinguée et contribuera sans nul doute à améliorer la façade et l'attractivité de notre capitale économique Nouadjibou, devenu une zone frange. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence des autorités administratives et communales de la ville ainsi que d'un très grand public. Donc pour l'inauguration du siège de la Banque Générale de Mauritanie pour l'investissement et le commerce était aujourd'hui donc à Nouadjibou. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivie. Merci bien entendu aux équiperies d'Action et des Techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Le sultan Qaboush ben Saïd du sultanat d'Omane n'est plus. Il est décédé hier soir à l'âge de 79 ans, dont une cinquantaine environ à la tête du sultanat la Mauritanie de Crète, un déi national de trois jours à partir d'aujourd'hui. Ici, c'est l'inauguration de ce stade pour la lutte traditionnelle. C'était aujourd'hui dans la Moukata des Sephra, inaugurée par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Ici, c'est Ein Farba et le lancement de la neuvième édition de son festival culturel, un festival qui doit durer trois jours. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie, suivant le planique des services, vous serez en compagnie d'Endeï Saou Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très, très bonne fin de soirée, une très, très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir. Ench'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.